Elle s'appelait Souroura P***, elle était belge d'origine tunisienne et elle est morte de manière très suspecte dans une cellule de détention à Bruxelles. Mais quand la police est suspectée, c'est qui qui enquête sur la police ? Souroura P***, mère d'un garçon de 19 ans et elle-même âgée de 46, travaille dans l'associatif et d'après les témoignages était très très appréciée. Elle a été retrouvée morte après avoir été placée en cellule de dégrisement. Pour l'instant, les éléments donnés à la famille disent que Souroura se serait suicidé en s'étranglant avec son pull. Bizarre. La famille rejette totalement cette version et leur avocate Selma Ben Khalifa déclare même La famille ne croit pas du tout à l'hypothèse d'un suicide. On leur a dit qu'elle se serait auto-étranglée avec son pull, ce qui paraît impossible. J'anticipe déjà la question très déplacée. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être arrêtée pour la police ? En tout cas, rien qui mérite qu'elle finisse par trouver la mort. Comme si ça pouvait justifier quoi que ce soit. Mais bon, c'est pas un secret, c'est déjà disponible dans les médias. Elle a été interpellée au Châtelain, un quartier à XL, en état d'ébriété. Elle a été placée en cellule de dégrisement pour qu'elle ne soit pas un danger pour elle et pour les autres. L'élément le plus capital de l'enquête allait être les images des caméras de la cellule. L'avocate de la famille avait encore déclaré à ce sujet d'ailleurs. La cellule du commissariat est effectivement équipée de caméras. Elles ont été saisies et montreront ce qui s'est réellement passé. On espère qu'il n'y aura pas de dysfonctionnement ou autre problème technique qui empêcheront leur visualisation. À l'heure d'aujourd'hui, les vidéos ont été dévoilées au parquet et aux plusieurs commissaires en chef. Et selon eux et les images qu'ils ont visionnées, il n'y aurait pas eu d'intervention d'un tiers. Ce qui semble étrange pour la famille, qui avait d'autant plus envie de savoir, parce que c'est pas le premier décès suspect dans cette cellule de détention. En 2021, il y a eu les morts de Ilie Sabdou et Mohamed Amin Berkan à seulement quelques mois d'intervalle. Ce qui fait donc trois morts suspectes en seulement deux ans. L'élu PTB Bruno Bowens a même demandé à ce qu'il y ait un audit qui soit effectué dans cette cellule. Après l'incident, le contrôle interne de la police avait été averti des faits et les informations ont été transmises au comité P, qui a ouvert un dossier. Mais concrètement, c'est quoi le comité P et comment est-ce qu'on fait pour enquêter sur la police ? Le comité P, c'est le comité permanent de contrôle des services de police. C'est un organe de contrôle externe qui dépend directement de la chambre des représentants belges. En gros, des politiciens. Je vais te donner un exemple très concret. Imaginons que tu sois en manif et que tu te fasses tabasser par des policiers. Ce qui n'arrive bien sûr jamais, c'est juste un cas hypothétique pour que tu comprennes. Imaginons que tu as envie de porter plainte après ce qui soit passé. Tu dois aller sur le site du comité P, tu dois répondre à quelques petites questions, par oui ou par non, pour voir si tu es éligible. Et ensuite seulement après ça, tu as quand même un assez grand formulaire à remplir où tu dois tout donner comme détail et toutes les informations sur toi pour qu'ils puissent te recontacter après. En fouillant sur leur site, j'ai aussi compris que le comité P ne mène pas d'enquête et n'examine pas personnellement toutes les plaintes qu'ils reçoivent. C'est expliqué aussi que la majorité des plaintes sont transmises aux responsables de police. Et ils justifient ça en disant, je cite, Le comité P procède de cette façon étant donné que la majorité des plaintes ont trait à des fautes ou dysfonctionnements individuels qui doivent être suivies par le responsable de police compétent. Ce dernier est également le mieux placé pour examiner la plainte et prendre immédiatement les mesures individuelles qui s'imposent et ou infliger des sanctions disciplinaires. Ah oui, parce que même s'il est souvent présenté comme tel, le comité P, c'est pas la police des polices. Il rentre des rapports qui sont des résultats des enquêtes, souvent menés en interne. Mais il n'a aucun pouvoir pour sanctionner des policiers qui pourraient être coupables. Et comme je t'ai dit plus tôt, la responsabilité de sanction revient aux responsables de police. La question que je me pose du coup, c'est Qu'est-ce qui se passe si le responsable décide de protéger son collègue ou même l'image de la police ? En fouillant un peu plus, j'ai vu sur leur site qu'il est aussi possible de porter plainte auprès de l'inspection générale ou l'AIG. Il est mis que tout citoyen insatisfait d'une action d'un membre ou d'un service de police fédéral ou de la police locale peut porter plainte. Sauf qu'en gardant bien, c'est le même principe. Les responsables des sanctions seront les directions des collaborateurs ou des services de police dont vous êtes insatisfait. Alors c'est difficile de se dire qu'on aura un retour et une enquête totalement impartiale quand on sait tout ça. Et selon un rapport de Police Watch, sur 87 signalements reçus, seulement 29% des gens portent plainte. Soit parce que les gens ne savaient pas vers qui se tournaient, ou alors encore parce qu'ils avaient peur des représailles ou le sentiment que ça ne servira à rien. D'ailleurs, pour reparler d'Iliès et de Mohamed, les deux personnes qui étaient mortes dans la même cellule de détention, les enquêtes sont toujours en cours. Parce que ouais, ça prend quand même beaucoup de temps. Après leur mort, il y a une procédure qui a été mise en place de passage. Toutes les heures pendant la journée et toutes les deux heures pendant la nuit. Pour revenir à l'histoire de Sourour, ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il y a bien une enquête en cours, que les caméras de surveillance du commissariat ont déjà été analysées, et qu'il y a aussi un rapport provisoire d'autopsie. On sait aussi qu'une analyse toxicologique a été demandée, selon le parquet. Et pour l'instant, les analyses disent qu'il n'y a pas eu d'intervention d'un tiers. Mais du côté de la famille de Sourour, il y a plein de questions en suspens. Leur avocate, Maître Selma Ben Khalifa, s'est exprimée, elle a demandé pourquoi Sourour n'a pas été vue par un médecin alors qu'elle était supposée être en état d'ébriété. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'intervention de tiers ? Est-ce que les caméras ne couvrent pas tous les rencontres de la cellule ? Il y aurait dû avoir des policiers qui surveillaient les caméras en permanence. Or, ça n'a pas été le cas selon vous ? Si ça a été le cas, alors c'est encore pire. Parce que ça voudrait dire qu'ils l'auraient vu attenter à ses propres jours, et qu'ils n'auraient rien fait. De toute façon, tout ça est complètement incompréhensible. Bref, du coup, la famille n'écarte pas l'idée de demander une contre-autopsie. Et toi, tu savais ce qu'il fallait faire si un jour tu avais un souci avec la police ? Est-ce que tu penses qu'il est possible de faire condamner la police ? Et est-ce que ça sert à quelque chose d'enquêter, ou même de porter plainte ? N'hésite pas à me partager tout ça dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas qu'une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. A la prochaine.